Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 6 je crois, 6 juin il me semble, attendez je regarde. Le lundi 6 juin, il est 11h du matin et je vais vous introduire ce vlog seulement maintenant. Tout simplement parce que j'ai des trucs à faire. Alors du coup, hier je vous ai clôturé le vlog, ensuite j'ai joué à Warzone avec Geoffrey, après je suis allé me coucher, voilà normal. Et j'ai beaucoup mieux dormi qu'il y a la nuit dernière. Déjà ça, ça fait du bien. La nuit passée, je l'avais passé une nuit vraiment atroce. Et là cette nuit j'ai beaucoup mieux dormi donc ça fait vraiment du bien. Je suis soulagé, n'est-ce pas, d'avoir vraiment pu dormir. Du coup c'est pour ça que j'ai dû rattraper le sommeil que je n'avais pas. Donc j'ai dormi jusqu'à 9h30, 9h45 à peu près. Et après je me suis levé du coup pour cette belle journée, n'est-ce pas, de lundi. Alors je me suis levé, je suis allé sur l'ordinateur pour faire 2-3 trucs et tout ça. Mon vlog est terminé depuis ce matin. Ensuite je suis descendu, je me suis habillé, j'ai ouvert au chien, j'ai ouvert au chat, etc. Et je suis retourné, je les aurais bouchés sur l'ordinateur. Parce qu'aujourd'hui j'ai énormément de travail sur le PC. Sachant que je récupère les enfants à 18h à Nancy. Donc il faut que je parte à 17h d'ici. Donc j'ai jusqu'à 17h pour m'avancer le plus possible. Je n'ai plus de FESCAM de disponible, j'en ai même pas une pour aujourd'hui. Parce que les semaines précédentes ont été tellement chargées, tellement, voilà. J'ai été malade, Laura était malade, etc. Donc ça a été galère. Je n'ai pas pu tourner autant de FESCAM que je voulais. J'ai eu des rendez-vous et tout ça, et tout ça. Il y a eu aussi le grand week-end où Laura ne travaillait pas. Du coup je n'ai finalement pas travaillé du tout. Et il y a ce week-end là où je n'ai pas bossé non plus. Donc c'est vrai que ça a retardé pas mal de trucs. Et là je suis vraiment à la pour totale au niveau des tournages des FESCAM. Il faudrait idéalement aujourd'hui que j'en tourne au moins 4, 3 ou 4. Pour me réavancer un petit peu et tout. Avant du coup 17h. Le problème là c'est que Laura et Malone dorment encore. Il est 11h06. Et tant qu'il dorme je ne peux pas tourner de FESCAM. Parce que sinon je vais devoir parler. Laura va se réveiller, elle va passer devant la caméra. Je vais devoir couper, machin, etc. Non. Et quand je tourne des FESCAM j'aime bien être vraiment, me sentir vraiment tranquille. Plutôt que de me stresser, de me dire « Merde, il y a quelqu'un qui va rentrer. Merde, j'entends quelqu'un monter aux escaliers. » Tout ça, c'est absolument pas... Enfin pour ceux qui travaillent à la maison, vous savez ce que c'est. De toute façon. Enfin bref. Là du coup, j'attends qu'il se lève. Et puis dès qu'il se lève, j'attaque immédiatement le tournage des vidéos. Comme ça j'essaie de m'avancer le plus possible. Jusqu'à 17h. J'ai de la compta, j'ai de la mine. C'est ce que j'ai fait un peu ce matin aussi. Donc ça va, ça m'a permis d'avancer là-dessus. Mais bon là c'est vraiment le FESCAM. Donc c'est très 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 urgent. Là je vois au niveau du planning de toute façon, j'avais planifié plein de tournages depuis 3 semaines. Parce que j'avais 2 semaines d'avance. Depuis 2-3 semaines j'avais planifié plein de tournages, machin, des sujets et tout. Et je n'ai rien fait quasiment. Donc j'en ai plein qui sont antiprogrammés. Ils me sont programmés des jours précédents. Mais je vais devoir les reprogrammer cette semaine et tout. Non franchement c'est la merde. Là cette semaine j'ai... Vendredi il y a les enfants qui ont leur sortie scolaire. J'ai décalé leur rendez-vous du coup. La semaine prochaine j'ai rendez-vous mardi pour Chloé. J'ai rendez-vous mercredi pour Libye. Ça galère. Le 25 j'ai une partie d'Airsoft. La semaine prochaine c'est la fête des peurs. Oh ouais c'est galère. C'est vraiment... Là c'est la course et tout. J'ai trop de trucs à gérer même administrativement. J'ai trop de papiers à faire, trop de machin et tout et tout. C'est de la merde. Mais bon. On va y arriver. Tac, tac. Bon. Allez je vais retourner sur le PC. Et je vais essayer de faire d'autres choses en attendant qu'il se réveille pour m'avancer le plus que je peux. Voilà. Bon les amis il est actuellement midi. J'étais sur le PC. J'ai fait mon planning des lives du coup pour cette semaine. Donc ça c'est bon. J'ai fait du mail et tout ça. J'ai aussi re-regardé le planning de mes... Le planning de mes tournages et tout pour me rassurer. Pour me coordonner ce que je dois faire et tout. Et là Laura vient de se lever. Donc je vais tout de suite attaquer le tournage du plus de contenu que je peux avant 17h. Alors à laquelle, même 16h45, à laquelle je dois partir chercher les enfants. Du coup à Nancy. Il faut aussi que je vide la DS parce que Laura a laissé des sacs dans la DS et tout ça. Et j'aurai pas la place pour mettre toutes les affaires des gosses et leur sac d'école, leur machin et tout ça. Donc il faut que je vide ça aussi. Donc voilà, dans tous les cas là, je vais immédiatement tourner mes FESCAM. Faire le nécessaire pour m'avancer. Je vais me tourner un podcast en premier là. Comme ça c'est fait. Hop. Et puis on va s'avancer là-dessus. Surtout que le podcast que je tourne là tout de suite, c'est un podcast qui sera publié aujourd'hui de toute façon. Vu qu'aujourd'hui j'ai pas de vidéo en attente. Du coup ça sera celui qui sera du coup en lit aujourd'hui. Allez, allons-y. Et de un tournage de fait, je viens de faire un podcast là à l'instant. Il vient de se terminer. Enfin il est en train d'envoyer sur YouTube, j'ai fini de le rendre. Donc ça m'en fait déjà un. Ensuite, j'ai aussi... Je dois faire le choix parce que j'ai un 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai 7 sujets de vidéos à faire mais je sais pas lequel faire maintenant. Je sais pas par lequel commencer. Enfin, lequel continuer. Je viens de faire celui-là. Mais ouais, si je sais. Ça va être un podcast encore je pense. Ou je vais le faire en facecam. Non, je vais le faire en facecam comme ça vous voyez ma tronche. J'aime bien alterner facecam, podcast, facecam, podcast, facecam. J'aime bien alterner les deux en fait parce que les sujets ne sont pas toujours les mêmes et tout ça. Et puis bon, ça change un petit peu au niveau du visuel en fait. Quand ça fiche, ça fait 14 minutes quand même celui que je viens de faire. C'est pas mal. Hop, donc là je mets les petites pubs dans la vidéo pour gagner des soussous. Voilà. C'est bon et je le programme du coup pour aujourd'hui. Je sais pas si je le programme encore parce que là je vais faire une facecam. Je vais peut-être faire un facecam, je sais pas, je vais voir. Là je le laisse, je le laisse comme ça, je le programme pas. Et puis je verrai bien, je verrai bien si je le fais pour aujourd'hui ou pour demain. Parce que là vu que je vais faire une facecam aussi de toute façon, je vais mettre la carte mémoire dans la caméra. Je l'annume. Mais par contre j'ai remarqué que j'avais un petit problème, un petit problème de flou. Je suis un petit peu flou et ça me dérange un peu. Ce que je vais faire c'est que je vais allumer ça. Voilà. Et sur mon PC normalement je peux voir, oui, je peux voir en fait du coup ce que ça rend. Parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu flou quand je fais mes tournages. Après c'est chiant à régler, c'est vraiment au millimètre et tout ça. Bon bah là la caméra s'affiche pas. Ah si c'est bon. Ouais je suis un petit peu flou. Voilà, je suis net, là je suis net. Là c'est bon, je suis net. Voilà c'est bon. Je peux redésactiver ça. C'est bon. Et je vais pouvoir tourner ma facecam. Voilà les amis, il est actuellement 13h et je viens de tourner une autre facecam. Voilà. Donc un podcast, une facecam. Là je suis en train de charger les fichiers sur le PC pour procéder au montage de la dix vidéo. Et après je vais continuer. Là il est 13h, je pars dans 4h, 3h30. Je vais bien me partir à 16h30 parce que la dernière fois j'ai eu de la circule de ouf. Un vrai bordel sur la route et tout. Donc je vais peut-être partir un petit peu à l'avance. Donc je verrai de toute façon. Bref. Putain j'ai pas mangé depuis hier. Attends. Hier midi j'ai pas mangé. Hier après j'ai grignoté vite fait un petit truc que j'avais ramené de la boulangerie. Hier soir j'ai pas mangé. Et à midi j'ai pas mangé non plus. Mais j'ai pas faim. De toute façon j'ai pas faim. Bref dans tous les cas je partirai peut-être un petit peu à l'avance tout à l'heure. Pour être sûr de pas me taper les bouchons. Des accidents de travaux. Des machins comme ça a été le cas pour mon père. Et puis pour moi aussi je me suis tapé des bouchons aussi. Quand j'étais allé les chercher. Je les ai emmenés vendredi. Et puis après bah c'est la routine du soir après. De toute façon c'est on rentre. Y'a le repas. Préparation des freins et machin et tout ça habituel. J'ai aussi du ménage à faire. De toute façon là j'ai encore des machines à lancer. Faut remettre de la bouffée à boire pour les chats aussi. Enfin bref pas mal de choses à faire. Donc là je suis en train de charger les fichiers du coup de la FESCAM sur le PC. Dès qu'ils sont chargés je monte je range j'envoie sur YouTube Ilico. Normalement la fibre optique est censée arriver début juillet. La commune a mis sur Facebook comme quoi fibre optique arrive début juillet. Donc on va voir je croise les doigts j'espère. J'espère beaucoup. Je vais descendre remettre de l'eau pour les chats aussi. Je vais leur remettre de la bouffe aussi. Donc voilà c'est une journée bien. bien bien chargée. Moi je suis satisfait. J'ai un descendu fait pour boire un coup. J'en ai profité pour remplir la gamelle de flotte des chats. Super ces gamelles elles sont disponibles sur la dernière YTB dans ce carbone blanc. Et j'ai aussi profité pour ranger la cuisine. Donc j'ai rangé la vaisselle. Enfin j'ai vidé la vaisselle. Je l'ai re-rempli. J'ai nettoyé le plan de travail. Et j'ai rangé la cuisine. J'alterne entre les tâches. Et là du coup bah je vais monter ma facecam là. Parce que ça y est elle est chargée sur le PC. Hop là. Let's go. Ouais c'est bon. Je vais immédiatement monter cette facecam. Je sais pas si je pourrais la publier à 15h. Je suis pas sûr que ça soit celle-là. Ah je suis net. C'est bon j'ai réglé tout à l'heure. Je suis net. Nickel. Bon les amis. Il est actuellement 14h15. Je viens de tourner, monter, rendre. Et je suis en train d'envoyer sur YouTube une troisième facecam. Un troisième contenu. J'ai fait deux facecam et un podcast. Donc au niveau planning j'avais dit que je voulais en faire trois, quatre. Là j'en ai déjà fait trois. Putain il flotte dehors. Super il pleut. Donc j'en ai déjà fait trois contenus. Et je vais essayer de faire encore un podcast. Là il est 14h15. Donc j'ai encore le temps de faire un podcast je pense. Ça sera pas mal. Je descends et me remplis une bouteille d'eau là. Parce que j'ai plus de bouteille d'eau. J'avais une bouteille de 2 litres en fait. Mais je ne sais pas où elle est passée. Ou je la remplissais constamment. Je sais pas où elle est passée. Elle a totalement disparu. Donc je vais voir pour la trouver. On verra bien. Mais dans tous les cas. Ouais j'ai bien avancé. Je suis assez content vis-à-vis de ça. C'est bien. C'est tranquille. Bon. Je viens de voir que Laura a monté le linge. Elle a rangé ses... Elle a rangé ses fringues. Mais pas les miennes. Attention. Bon. Je vais les ranger. Comme ça c'est fait. Et puis ça doit être bien. C'est bon. Enfin. Brief. Ouais c'est con qu'il pleuve là. Dans cette semaine ils ont pas annoncé du super super beau temps je crois. La chaleur était bien revenue. Mais là c'est reparti un petit peu. Attendez voir. Je regarde. La météo. Ouais. De la pluie demain avec 20. De la pluie mercredi avec 20. De la pluie jeudi avec 19. Et vendredi, samedi, dimanche ça remonte à fond à 30 degrés. La semaine prochaine on est plutôt pas mal dans les 25. Et ça remonte à fond le week-end prochain où ça remonte à 32 degrés. Donc en gros la semaine on a du mauvais temps. Et le week-end on a du beau temps. Bon c'est pas plus mal pour les enfants c'est bien non ? Enfin bref. Bon je vais descendre chercher à boire et puis je vais remonter pour faire mon podcast. Là la Fescam est en cours d'envoi sur la chaîne. Et il reste 11 minutes d'envoi comme ça je pourrais la programmer aussi. Bon les amis il est actuellement 15h11 et je viens de tourner encore un podcast. Donc ça me fait 4 contenus de créé aujourd'hui. De toute façon je pourrais pas en faire plus. Il est déjà 15h12. Je pars dans une heure. Non. Enfin je fasse 2-3 trucs et tout. Donc ça va pas être possible. Mais bon au moins j'ai bien avancé. Je suis content parce que c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. D'ailleurs faut que je note là ce que j'ai tourné. Voilà c'est noté. Demain j'en ai d'autres et tout. Putain ils annoncent la pluie toute la semaine sauf ce week-end quoi. C'est dingue. Ah bah c'est bon le podcast est fini de rentrer. Je vais pouvoir l'envoyer immédiatement sur Youtube. N'est-ce pas ? Hop. Et c'est stop. Tac. Et le voilà. Il est en train d'envoyer sur Youtube. Je vais pour le programmer aussi. Il fait chaud. Il fait une chaleur là dans le bureau. C'est... Et pourtant dehors il fait pas super beau. Il pleut à moitié. C'est pas ouf et tout. Mais wow il fait une chaleur là. Ah faut que j'aille vider la DS aussi. Il fait 25 dans la chambre déjà. Imagine dans le bureau avec le PC qui tourne et tout ça. C'est encore pire de toute façon. Donc ouais je vais aller vider juste la DS pour avoir la place pour les affaires des gosses et tout ça. Parce que Laura l'avait laissé des sacs de fringues qu'elle devait amener au machin qu'elle a pas encore amené. Donc comme ça au moins j'aurai la place. Et puis après je partirai tranquille pour y aller. A Nancy. Ouais il reste 2 minutes d'envoyer. Allez le podcast ça envoie vite. C'est tellement léger comme fichier que... Putain en 5 minutes le podcast t'envoie. Mais moins de 5 minutes tu sais. Donc là hop. Podcast. Podcast. Podcast 42ème. Wow. Hop. 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 C'est 49 secondes d'envoi. C'est bon s'il y a presque. Hop là. Privé. Ça charge. Ça charge. Ça charge. Et puis j'ai pas pu commencer à monter mon vlog non plus. De toute façon vu que j'ai fait ça depuis tout à l'heure. Donc là ça va être compliqué. Je le montrerai en un vlog ce soir. Tant pis. Pas le choix. C'est en train de charger. Je vais pouvoir programmer ça. Alléluia. C'est bien. Ma facecam d'aujourd'hui c'est bon. Alors là je réponds en commentaire justement. Parce que les gens commentent du coup ma vidéo. Ma facecam qui est sortie il y a 15 minutes. Donc je vais répondre. Et puis je vous prendrai. Bon les amis. Il est actuellement 16h37. Et je suis parti pour aller chercher les petits enfants à Nancy. Du coup au point de rendez-vous avec mon père. Ça nous fait mi-chemin. Ouais. Il a à peu près 50 minutes. Moi j'ai une heure à peu près. Il me semble. De route. Du coup bah là je suis sur la route tranquillement. Il fait 24 degrés. Et puis voilà. Donc j'avais fait le plein de la DS hier justement. Pour que Laura puisse aller au bout la semaine prochaine. Et puis je m'étais dit que voilà. Le Q7 en fait je suis sur la réserve. Il me reste 80-80 km d'autonomie. Mais je m'en sers pas là. Donc je n'avais pas le prendre pour aller faire le plein. Et puis machin et tout. Pour l'instant ça attendra n'est-ce pas ? Dans tous les cas là je suis sur la route. J'ai à peu près une heure de route environ. J'ai pris de l'avance. Parce que c'est à la fois je m'étais tapé bouchon et tout. Du coup j'avais été un petit peu en retard. Donc là je préférais prendre de l'avance. Comme ça au moins je suis sûr. Que je ne serais pas dans les retards. En tout cas pour aujourd'hui. Bonne journée productive. Cet après-midi. En tout cas pas le matin. Enfin si le matin j'ai quand même fait de la compta et tout ça. Mais je n'ai pas fait de tournage et tout. Mais là j'ai réussi à tourner 4 contenus cet après-midi. Deux podcasts. Deux face cams. Deux podcasts. Ils sont programmés. C'est très bien. C'est parfait. Et du coup demain pareil je vais essayer de tourner le maximum. Pour me ravancer de nouveau. J'essaie de reprendre ce rythme. De m'avancer, m'avancer, m'avancer. Pour que pendant les grandes vacances. Sans que je vous en parle. La vidéo qui est sortie. La face cam qui est sortie aujourd'hui. Je sais que tout le monde ne regarde pas mes face cams. Mais je parle justement de cette organisation. Il faut quand même savoir que dans les face cams. Il y a des gens des fois qui sont surpris. Et dans les gens d'habitude je ne regarde pas les face cams. Mais là en fait je me rends compte que c'est pas mal. Parce que ça détaille un peu plus le quotidien et tout ça. Oui. C'est que les face cams je ne fais pas forcément que des vidéos réactions. Des vidéos comme ça. Il y a beaucoup de vidéos en fait. Où je vais plus dans le détail de ce que je dis en vlog. Des fois je dis un truc en vlog. Et au lieu de passer je ne sais pas. 10, 15 minutes à le détailler en vlog. Je le fais en face cam. Donc souvent les face cams complètent du coup le contenu des vlogs. Là aujourd'hui par exemple je vous parle de l'organisation du travail pour les grandes vacances et tout ça. Je l'ai détaillé dans la face cam qui est sortie aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ça peut vous intéresser vis-à-vis du contenu et tout ça. Donc voilà. Là je roule. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. En croise et doigts. J'ai vidé la DS aussi. Parce que du coup les enfants n'auraient pas pu monter dedans avec les affaires et tout ça. Donc j'ai vidé. Et puis ça va aller. On va aller tranquille à Nancy. Généralement ça commence à charger vers Nancy. Là on verra bien comment ça se passe. On verra. On verra. J'ai un poil blanc là. Je le vois d'ici. Ah dit. A mon avis il va y avoir les flics sur la route. Je le sens. On est lundi de Panko, de férié. Il fait beau. Enfin il fait beau. Ouais ça va ça va. A mon avis il risque d'y avoir un petit peu la police. De toute façon je roule le régulateur. Je roule à l'imitation. Tout va bien. Là je laisse un camion passer. Parce que du coup il ne peut pas s'insérer sinon. En plus c'est un camion de fibre optique. Le monde de la fibre. Oui viens viens m'installer à fibre optique. Je suis à mon domicile. Ça ne me dérange pas. J'approuve à 100%. Enfin. Du coup j'ai laissé pour le redépasser. Voilà. Bon allez je vous reprendrai tout à l'heure. Bon les amis il est actuellement 19h34. Oui on est arrivé. Comme Chloé a dit les enfants sont à la maison. Je les ai récupérés à Nancy. C'est bon. Beaucoup de circulation. Je suis pété à la jambe. Oui tu te fais mal chez Nino. Il est tombé en vélo c'est ça ? C'est quoi ça ? Il s'est écratiné là. C'est un viseau qui a fait... Le genou. Mais il a un rond. Mais vous les trier les cerises de toute façon. Mais il y a des viseaux qui ont fait caca dessus. Mais non c'est pas du caca. Ils ont mangé des cerises. Ils sont trop mûrs ce jour. Elles sont bonnes hein. Lâche. Les murs des cerises de mes parents. Les murs. Les cerises. Les cerises de mes parents. Enfin bref. On a mangé. Bon j'ai pas d'appétit. J'ai quasiment pas mangé. J'ai pas mangé depuis hier midi. Hier après. Quand j'ai ramené Geoffrey. Je sais pas. J'ai pas faim. Bon je veux pas me laisser crever de faim. De toute façon vous voyez. J'ai de la réserve. Ah oui Croquette. On va demander encore l'autre jour. Croquette est toujours en vie ? Oui oui elle est là. Ce n'est pas un chien empaillé. C'est un vrai chien. Regardez il bouge. Tu vois. Ce n'est pas un robot non plus. Je n'ai pas de télécommande dans mes mains. Enfin bref. Là il y a Léo qui prend sa douche. Après ça va être Théo. Après ça va être Chloé. Après au dodo. Parce qu'il est déjà presque 20h. Et puis après la routine du soir. J'ai mon vlog à monter. Donc tout le vlog à monter. Et puis après j'ai un live aussi. Mais voilà. C'est la routine habituelle du soir. J'ai envie de le dire. Papa c'est quand qu'on trira les cerises ? Devine toujours. Chez Nini je suis resté combien de temps ? De quoi combien de temps ? 20h. 21h. Ah jusqu'à 21h. Oh bah c'est chez Nini. C'est la règle de Nini de toute façon. J'ai déjà dit. C'est chez elle. Mais c'est quoi Nini ? Deux gros cakes. Au pépi de chocolat là. C'est quoi Nini ? C'est à manger. C'est Nini qui nous l'a donné. Nini ? Bon les amis. En attendant que les enfants entraînent leur douche. Je vais charger déjà les fichiers du vlog sur la caméra. Sur le PC pardon. Parce que vu que j'ai tout à charger. Ça prend quand même pas mal de temps à charger ce PC. Il y a pas mal de contenu je pense. Ça va être un long vlog. Mais quand même. Ouvrir ? Oui tu peux ouvrir la fenêtre. Donc let's go. Charger tout ça sur le PC. Je vous aurais bien vlogué plus longtemps. Mais il est déjà 20h37. Et j'ai mon live dans moins d'une heure. Et du coup faut que je rende la vidéo avant ou pendant le live. Idéalement avant de toute façon. Hop. J'ai un peu mal au dos là. Là suite à mes deux heures de route pour aller à Nancy. Je me suis un peu niqué le dos. Là où j'ai mal habituellement. Et ça m'a fait flipper avant. Je me suis dit putain. Si ça recommence comme il y a deux semaines. Je suis pas sorti de l'auberge. Donc ouais. Là j'ai mal. Peut-être tout de suite mettre un patch. Je vais peut-être tout de suite me mettre un patch au fond. Je me dis. Peut-être pas attendre que ça fasse plus mal ou quoi que ce soit. Je sais pas trop. A voir. Bref. En tout cas j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Bon comme je l'avais dit c'est un petit vlog. C'est pas un très très long vlog. Vous m'excuserez. C'était un petit vlog. Mais du coup c'est un vlog quand même. Après ça change dès 1h45. C'est quand même plus facile à regarder qu'1h45 de vlog quand même. Bon. Les petits sont au lit. Léo vient d'aller au lit aussi à 20h30. Et Chloé. Libye va suivre aussi. Elle prenait sa douche avant. Elle va pouvoir suivre aussi au dodo. Et puis après c'est la routine du soir. Le boulot et tout ça. De toute manière. Demain journée très chargée de tournage. Je ne sors pas. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Voilà. Libye rentre à 15h30. Elle m'a dit. Et puis là ma fille est papier aussi. Elle veut s'inscrire à Choral. Pour l'année prochaine. En 5ème. Il y avait théâtre au Choral. Ou latin. Et là elle veut faire la Choral. J'ai dit. Oh c'est une bonne idée. Elle a raison. De toute façon. Ça lui plaît de toute manière. Elle a raison de le faire. Donc il faut que je lui signe les papiers. Hop. Et puis. Alors elle a préparé les fringues des enfants pour demain. C'est bon. Je me connecte juste sur Pronote. J'y vais tous les jours sur Pronote. Ouais il espionne sa fille. Mais ta gueule. Comme m'a dit une prof il y a peu de temps. Si les parents allaient aussi souvent sur Pronote que vous. Ça serait mieux. Bah oui. J'y vais souvent. Parce que c'est important de suivre la scolarité. De ses enfants tout simplement. Les notes. L'agenda. Les choses. Des fois il y a des messages. Des communications. Et tout ça. Donc c'est important de toute façon. Donc demain elle a tous ses cours. Mercredi elle a pas cours. Euh Libi. Ah bah elle va être contente. Je vais lui dire. Parce qu'il y a le brevet. Le vrai brevet cette fois-ci. Du coup mercredi Libi pas cours. Oh là là. C'est quoi ce bordel. Et jeudi prochain. Elle termine à 14.30. Attends attends attends. C'est quoi cette histoire. Elle a cours déplacé. Cours déplacé. Cours déplacé. Mais c'est déplacé où en fait. Quand. Je comprends pas. Art. Math. Anglais. Science. Art. Musique. Math. Science. Anglais. Histoire. Et annulé. Histoire déplacée. Attends attends attends. Ah. Ils ont déplacé l'anglais de l'après-midi. Ils l'ont mis au matin. L'histoire. Ils l'ont déplacée à 13h30. Et elle a pas cours à 11h30. Je crois que ça doit être ça. Jeudi 9. Math. Anglais. Science. Normalement la math. Anglais. Là la math. Anglais. Science. Normalement la math. A 10h30. J'y comprends rien ce truc. Et là c'est math à 9h30. Ok ils ont déplacé des cours machin et tout ça. Ok d'accord. Vu qu'il y a des épreuves du brevet. Ouais donc mercredi de toute façon elle a pas cours. Donc ça c'est sûr. Mercredi elle va être contente d'apprendre qu'elle n'a pas cours. Ça va lui faire plaisir. Mardi en tout cas demain elle a les cours absolument normaux. Ok. Bon. Bah bien. Hop. En tout cas ils étaient très contents d'aller chez Nini. Ça leur a fait bien plaisir. La prochaine fois qu'ils voient Nini et Papi c'est pour l'anniversaire de Théodore. On a déjà son cadeau depuis longtemps d'ailleurs. Ça fait un moment qu'on l'a son cadeau. On le fait le 18 son Annie. À Théo. Ouais. Demain j'ai tournage, 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 tournage. Jeudi tournage, 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 tournage. Vendredi j'ai juste un rendez-vous téléphonique. Pour un truc. Et j'ai décalé les rendez-vous de toute façon pour Théo et Léo. Donc ça c'est bon. La semaine prochaine Chloé j'ai rendez-vous pour elle à mardi. Mercredi j'ai rendez-vous pour Libye. Ouh là là ouais ça fait beaucoup de trucs là. En juillet j'ai déjà des rendez-vous qui sont calés. Ok. Bon. En tout cas c'est des tournages à fond demain de toute façon. Bref. Je vais clôturer cette vidéo. Comme ça je vais pouvoir la lancer en rendu. Et après je pourrai faire mon live. L'esprit tranquille de me dire c'est bon j'ai fait. J'ai écrit à Geoffrey pour savoir si je joue à Warzone après. Encore une fois Warzone c'est nécessaire. J'ai besoin de mes moments de jeu et tout ça. Parce que c'est ce qui me permet de m'évader un peu l'esprit. Comme n'importe qui a des passions ou des trucs comme ça. Et là il faut que je joue ce soir ça. Faire du bing. Faire beaucoup de bing. Voilà. Hop. On verra bien si c'est dispo ou pas. Enfin au pire tant pis. Je jouerai pas. Parce que tout seul je suis pas fan de jouer tout seul. Les modes de jeu et tout. Je préfère jouer en équipe. C'est plus rigolo. Bref je vais vous clôturer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit vlog vous aura plu. Cette petite journée vous aura plu aussi. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut. Sous-titres par Jérémy Diaz